Ça, c'est mon setup en 2015. Et voici mon studio, 7 ans plus tard. Ici, on est chez Influx, l'agence qui me représente en tant que créateur. On a un immeuble dans Paris, et ce studio est à moi. Après 10 ans à travailler dans ma chambre, j'ai enfin un espace dédié à la création. Et vous m'avez posé beaucoup de questions sur la façon dont ça impacte mon travail, le matériel que j'utilise, ce qu'être représenté par une agence signifie, et la façon dont je créais mes vidéos. Alors je vais répondre à tout ça aujourd'hui. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est le service numéro 1 pour améliorer votre sécurité et renforcer votre confidentialité en ligne en masquant votre adresse IP, et donc votre emplacement physique. En un clic, vous pouvez vous connecter à l'un des 5500 serveurs les plus rapides du marché, et vous localiser dans 60 pays. C'est-à-dire que vous pouvez faire croire au site que vous visitez que vous êtes à Los Angeles ou au Japon depuis votre chambre à Grenoble. Ça permet de contourner les limites géographiques d'un contenu. Regarder un match de NBA sur la chaîne officielle, suivre un anime disponible uniquement sur le Netflix japonais, ou accéder à Twitter dans un pays où le réseau social est censuré. Et si vous avez déjà remarqué que votre connexion est très bonne la journée, mais qu'elle ralentit le soir, c'est sans doute votre opérateur qui la limite, pour éviter une surcharge aux heures de pointe. En dirigeant votre activité à travers un tunnel virtuel chiffré, NordVPN l'empêche de perturber votre connexion, et vous pourrez regarder une série disponible uniquement aux Etats-Unis, sans interruption. Avec un seul compte, vous pouvez sécuriser vos données et vous localiser dans plus de 60 pays sur 6 appareils différents, de votre smartphone à votre ordinateur, en passant par votre routeur. Vous trouverez un lien en description pour tester NordVPN, avec une garantie satisfaite ou remboursée de 30 jours. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. La première chose à savoir, c'est que c'est pas moi qui ai choisi le mobilier. J'ai eu un droit de regard, parce que le reste du bâtiment ayant un certain standing, il fallait le respecter, mais la plupart des meubles, les bibliothèques, le bureau, ont été fabriqués sur mesure, à la demande de l'architecte du projet. Ce que j'ai choisi en revanche, et c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est la tech. J'ai conçu ce studio pour être le plus simple possible, parce que c'est dans cet univers minimaliste que je suis le plus inspiré, et ça commence par mon Media Center. Il fallait surtout pas que cet espace prenne trop de place, parce que j'ai besoin d'une télé, mais ça doit pas être une distraction, je suis quand même censé bosser. Et s'il y a bien une télé qui cesse faire oublier, c'est la The Frame de Samsung, que j'ai pris en 65 pouces. La particularité de la The Frame, c'est que lorsqu'elle est en veille, elle se transforme en œuvre d'art, que vous choisissez. J'ai acheté cette œuvre d'art. Accrocher au mur, avec une saignée à l'intérieur pour faire passer les câbles, afin qu'ils soient invisibles, ça trompe la plupart des gens qui viennent dans mon bureau, qui croient vraiment que c'est un cadre, c'est une télé. D'après moi, c'est ce que Samsung a fait de mieux. Ça fait partie des idées simples, mais qui font une différence majeure. Avec une Apple TV branchée sur son boîtier, planquée dans le meuble, c'est la configuration parfaite. Enfin presque, parce que le défaut principal de la The Frame, et c'est celui de beaucoup de télé, c'est le son. Pour régler ce problème, je me suis penché vers Sonos, parce que c'est l'expérience qui se rapproche le plus de la qualité et du minimalisme que je recherche. La Sonos Ray, c'est l'entrée de gamme des barres de son Sonos, et à 299€, je vois pas tellement ce que je pourrais lui demander de plus. Elle est compacte, donc elle passe partout, même dans un meuble. L'acoustique étant orientée vers l'avant, ça impactera pas le son. Moi, j'ai choisi de la montrer, parce que je la trouve très bien finie, dans ce blanc mat, avec juste un bouton sur le dessus et un slider tactile. Elle a des basses profondes, un son net, remarquable dans les dialogues, et l'application iOS permet d'optimiser la fidélité du rendu en scannant la pièce. Ça se branche en 2 minutes, elle est reliée directement à la télé, je la contrôle depuis la télécommande de l'Apple TV, où je peux envoyer du son depuis mon iPhone en Airplay, j'adore ce produit. Et au besoin, comme elle profite de l'écosystème Sonos, je pourrais faire évoluer mon système, avec deux Sonos One sur les côtés pour faire un son sur Handeux par exemple. Et voilà pour la partie média. Vous voyez, c'est hyper simple, elle se fait quasiment oublier, et c'est exactement ce que je lui demande. Sinon, il n'y a plus de vidéo. Au niveau du matériel vidéo, c'est un sujet dont je parle pas souvent, parce que je suis assez fâché avec la technique, mais j'ai quand même du bon matos, alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien de tout le matériel technique en description, et on passe à mon bureau. C'est là que je passe 70% de mes journées. Forcément, c'est d'une importance ultime à mes yeux, et ça se ressent sur le prix, mais ce setup-là rend ma vie très douce. Le plus important, c'est le choix du fauteuil, parce que si vous passez la journée assis devant un écran, c'est souvent la raison de votre mal de dos. Alors moi, j'ai pas cherché très loin, j'ai pris ce qui se fait de mieux, la air-on de Herman Miller, et j'ai plus jamais eu mal au dos. J'en avais déjà parlé il y a un ou deux ans, c'est un petit nuage. Tout est réglable pour adopter la meilleure position, le dossier accompagne le mouvement du dos en permanence, et je le trouve assez beau, même s'il a un design particulier qui plaira pas à tout le monde. Je vais vous éviter un clic, ça coûte 1500 balles. Voilà, c'est très difficile à sortir pour une chaise, mais c'est comme le choix d'un matelas, si ça peut préserver mon dos pour les 10 prochaines années, je crois que ça les vaut. J'ai choisi le Mac Studio pour mon ordinateur, parce que maintenant que j'ai un endroit où je ne fais que travailler, j'ai eu envie d'une machine fixe, et c'est ce qui se fait de mieux en ce moment chez Apple. C'est un M1 Max avec 64Go de RAM et 1TB de stockage, c'est pas la plus grosse config, mais c'est déjà une machine de guerre dont je vais jamais venir à bout. Alors je sais pas ce qu'Apple va faire les prochaines années, mais j'espère le garder un petit moment. Il est évidemment accompagné du Studio Display, j'ai fait une vidéo dessus, c'est un écran de rêve. J'en ai pas parlé dans ma vidéo parce que je voulais concentrer mon propos sur les raisons techniques pour lesquelles cet écran devait être 5K, mais il a d'autres qualités qui font qu'il est sur mon bureau. La première, c'est simplement son design, posé sur un bureau, il claque. La deuxième, c'est sa fiabilité. C'est simple, ça marche. Quand j'appuie sur mon clavier, l'écran s'allume instantanément. Ça paraît con, mais c'était loin d'être le cas avec les écrans que j'ai eu avant lui. Combien de fois j'ai dû débrancher, rebrancher le câble pour voir enfin apparaître l'image après 10 secondes d'écran noir, surtout avec des machines portables, là, ça marche. Et sa troisième qualité indéniable, c'est qu'il se suffit à lui-même. C'est pas la meilleure webcam, mais celle qui est intégrée et fonctionnelle. Et ça m'évite d'en avoir une qui viendrait gâcher le design. Et surtout, la qualité des haut-parleurs. C'est impressionnant pour un moniteur. À tel point que je n'ai pas d'enceinte sur mon bureau, et ça, c'est un game changer, pour le minimalisme que je m'efforce à développer. Je dis pas que ça remplace des enceintes de monitoring, mais pour ce que j'en fais, à savoir regarder des vidéos et écouter de la musique, j'ai pas besoin de plus. Et si je veux faire du montage, traiter du son, etc., bah je mets un casque. En attendant, ça m'évite d'avoir deux grosses enceintes posées sur les côtés qui viendraient ruiner un petit peu le design. J'ai jamais été vraiment très fan. J'en ai pris qu'un Studio Display, déjà parce que c'est extrêmement cher, et parce que j'aime pas trop avoir deux écrans, parce que c'est pas beau, que je sais pas où regarder, et je préfère me concentrer sur une, voire deux fenêtres au maximum. Au niveau des périphériques, c'est pas très original. Magic Keyboard et Magic Trackpad. J'ai quitté la team souris depuis que j'ai passé l'été à bosser sur un MacBook Pro, je l'ai acheté chez Orbit Key, il a des fonctionnalités assez stylées, mais que j'utilise jamais. Vous pouvez planquer des documents dedans, si vous avez l'habitude d'avoir des papiers sur votre bureau, une gouttière pour mettre des stylos, et il y a ces petits accessoires aimantés qui permettent de bloquer un câble. J'en ai pas l'usage, mais pourquoi pas. Pour éclairer tout ça, parce que c'est hyper important pour vos yeux d'avoir une autre source de lumière que celle de votre écran, Dyson, avec qui je travaille cette année, m'a envoyé la SolarCycle Morph. C'est une dinguerie. Elle adapte la température et l'intensité de la lumière en fonction de l'heure, de la luminosité ambiante, de votre âge, parce que plus vous vieillissez, plus vous avez besoin de lumière, et tout ça est contrôlable depuis l'application Dyson Link. Elle a un capteur de proximité pour s'allumer dès que vous revenez à votre bureau, on peut l'orienter dans tous les sens pour avoir une lumière directe ou indirecte, on peut aussi la mettre en mode lampadaire pour faire un éclairage d'ambiance. C'est un pur objet tech qui questionne l'usage et je suis fan du design. J'ai un autre produit Dyson sur mon bureau, le Pure Cool Me, un ventilateur ultra directif qui projette un flux d'air purifié pour pas brasser de la poussière et vous envoyer de l'air pollué au visage toute la journée. Ces deux produits composent le guide télétravail, qui me mettent dans les meilleures conditions pour passer de longues journées à mon bureau. Et le dernier élément qu'on retrouve sur mon bureau, c'est ce cadre, avec un iPhone X désaussé. Cet iPhone a une signification particulière pour moi, parce qu'il m'a beaucoup inspiré dans mon travail d'analyse à l'époque. Le redesign du format, des gestes logiciels, l'encoche, Face ID... Avec du recul, c'était une sacrée évolution qui demandait juste à être comprise. Et c'est ce que j'adore faire, questionner une innovation pour tenter d'en comprendre tous les enjeux. L'avoir en permanence dans mon champ de vision pendant que je fais ce travail d'analyse sur de nouveaux sujets, ça m'inspire. Je ne l'ai pas fabriqué, vous pouvez l'acheter, c'est Grid Studios qui fait ça. J'ai aussi l'iPhone 4S, une Magic Mouse, même un processeur d'iPad et d'iPhone, en déco ou pour faire un cadeau, c'est hyper cool. Pour continuer sur la déco, j'ai surtout fait en sorte qu'elle soit inspirante à mes yeux, en exposant de beaux objets de design, des outils qui m'évoquent la création, et pas mal de livres, qui sont ma principale source d'inspiration. J'en ai quelques-uns sur Steve Jobs, et j'ai même un morceau de 1 cm par 1 d'un pull ayant appartenu à Jobs. Du moins, c'est ce que la marque qui me l'a vendu prétend. C'est évidemment complètement faux, personne n'a jamais découpé un pull de Steve Jobs pour le vendre en petits morceaux, mais vous pouvez pas le prouver. Bon, ça c'est pas pour l'inspiration, mais ça fait une anecdote. Je suis hyper content de ce que j'ai fait de cet espace, dans une démarche complètement à l'opposé de ce dont j'aurais cru réveiller il y a 10 ans. J'aurais sans doute peut-être imaginé quelque chose de plus démonstratif, avec des consoles de jeux au mur et des lumières de couleurs un peu partout, mais c'est dans cet environnement que je suis le plus créatif. Ça fait des mois que vous voyez tout ça se développer sur Instagram, et vous m'avez posé beaucoup de questions sur le studio en lui-même, la façon dont je travaille, comment je gagne ma vie. C'est une question que des gens se posent, alors je vais me poser pour y répondre. Quel âge as-tu ? Je vais avoir 25 ans cette année. C'est quoi ton job ? Ce que je suis en train de faire, ça fait des années que je vis uniquement de YouTube. Je sais qu'on dirait pas, au vu de la fréquence des vidéos, mais c'est possible. Comment gagnes-tu ta vie ? Uniquement grâce aux sponsors que vous voyez à chaque début de vidéo et sur mes réseaux sociaux. Je mets pas de monétisation sur YouTube, parce que je considère que vous acceptez déjà de regarder une publicité, donc je vais pas vous rajouter celle de YouTube en plus. J'ai fait ce choix de modèle économique pour trois raisons. La première, c'est qu'il est bien plus rémunérateur. La deuxième, c'est qu'il est plus stable. Parce que même si je dois performer pour mes sponsors, j'ai beaucoup moins la pression du nombre de vues, qui impacterait directement mes revenus, et donc probablement à terme, mes choix éditoriaux. Et la troisième, c'est que je peux choisir, tout simplement, avec quelle marque je souhaite collaborer, et surtout comment. Vous remarquerez qu'on s'amuse pas mal sur les sponsors, surtout Quentin, qui fait le motion design de A à Z, et qui fait un travail monstrueux à chaque fois. Bravo Quentin. Recherches-tu quelqu'un pour t'accompagner dans ton travail ? Non, je suis déjà très bien entouré. Quentin travaille sur le motion design, les miniatures et globalement la DA de la chaîne, et mis le travail depuis quelques mois sur le montage des vidéos, et le reste, c'est moi qui le fais. J'aimerais être accompagné sur la partie vidéo, sur la prise des plans, la lumière, etc. parce que c'est pas mon truc, mais ça coûte très cher. J'ai pas les moyens de payer quelqu'un dignement pour faire tout ça. À terme, j'aurais peut-être quelqu'un pour m'accompagner là-dessus, et me concentrer à 100% sur ma compétence réelle, l'écriture, mais il va falloir travailler pour ça. La meilleure décision de ta vie professionnelle ? Rejoindre Influx, l'agence qui me représente, parce que le fait d'être aussi bien entouré m'aide à tous les niveaux. En gros, c'est Influx qui s'occupe à 100% de mes opportunités commerciales. Il y a une équipe qui répond à mes mails et qui contacte des marques pour voir si on peut travailler ensemble. À la fin, c'est moi qui ai le dernier mot, j'ai juste à dire oui ou non. Donc je peux occuper 100% de mon temps à fabriquer du contenu, sans avoir à me soucier de la partie business qui n'est pas ma préférée, j'ai ce studio, je fais plus de vidéos, et j'ai un agent qui défend mes intérêts et m'aide à prendre des décisions. Qui est Manuel Diaz pour toi aujourd'hui ? Je ne suis pas autorisé à répondre, il faut demander à mon agent. Salut, c'est moi l'agent. Ce que je fais pour Léo et ce que fait un agent pour un talent de façon générale chez Influx, c'est lui permettre de se concentrer sur sa création, sur son processus créatif en fait. Donc être à l'interface entre les sollicitations des marques, les sollicitations commerciales, les sollicitations de la presse et son travail créatif, et être un filtre qui ne lui propose que ce qui va finalement l'intéresser. À quoi ressemble une journée type ? J'arrive à 8h chez Influx pour faire une séance de sport d'environ 1h, avec Manuel et Romain, je sais, ça peut être surprenant, douche, café, et à partir de 10h, je n'ai pas de routine prédéfinie, ça dépend de ce sur quoi je travaille. Si je suis en phase de recherche, je vais passer beaucoup de temps à lire, si je suis en écriture, je vais écrire, et si je suis en prod, je vais tourner. Le tout jusqu'à 20h, 21h. Ce n'est pas toujours hyper glamour, c'est du travail. Comment gères-tu un nouveau projet de vidéo ? Je lis tout ce qu'il m'est possible de lire sur le sujet, que ce soit des articles, des fiches techniques, des études universitaires, des livres, c'est prendre du temps, prendre de l'énergie, mais c'est cette vision globale qui me permet d'identifier tous les enjeux, les qualités et les problèmes d'une innovation. Je prends un maximum de notes durant ce process, que je vais jeter en grande majorité, mais à la fin, quand j'ai trié toutes ces infos, quand j'ai taillé ce caillou de connaissances, j'arrive à une solution qui, je l'espère, est un vrai diamant. Ce n'est pas toujours le cas, mais au moins c'est l'ambition. Combien de temps te faut-il pour faire une vidéo ? Un mois, c'est une bonne durée. Ça me permet de caser ce process de recherche de fond dans des horaires convenables, tout en soignant la forme. En vrai, c'est beaucoup un mois, mais prendre le temps, c'est important pour moi, parce que j'ai trop souvent vu à quel point une vidéo aurait pu être meilleure si j'avais écrit une semaine de plus, parce qu'entre-temps, j'ai découvert une info ou pensé à une nouvelle formule. Maintenant, il faut faire attention à ne pas s'enfermer là-dedans. Évidemment, si tu attends une semaine, un mois, un an de plus, ce sera peut-être mieux, mais au bout d'un moment, il faut délivrer. Un mois, c'est bien. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des doutes quant à ton approche de la tech ? Tous les jours. Et c'est mon travail de remettre en question ce que je pense. Ne serait-ce que pendant l'écriture d'une vidéo, je change peut-être trois fois d'avis sur le sujet. Et c'est normal, je suis boulimique. Je passe par toutes les saveurs en trois semaines. Quand je considère que mon avis sur le sujet que je traite est stable, que je sais l'expliquer, je publie la vidéo. Je ne suis jamais serein, mais je considère que j'ai fait ce que j'avais à faire. Après, que mon approche soit populaire ou impopulaire, ça m'est égal. Ma mission, c'est d'ouvrir une porte, ça s'arrête là. Qu'est-ce qui t'a fait retrouver la motivation à faire des vidéos ? J'ai jamais perdu la motivation. J'ai juste appris comment elles fonctionnent. J'ai cru pendant dix ans de ma vie que vivre de sa passion, c'était se lever tous les matins, avec l'impression d'être en vacances et charbonner toute la journée sans s'en rendre compte. Alors quand ça t'arrive et que t'apprends qu'en fait c'est pas ça, tu tombes de haut et tu questionnes ta passion. Quand ta passion devient ton quotidien, c'est tous les jours déjà. Je sais, c'est ce que ça veut dire, mais il faut bien se rendre compte du truc. T'as des obligations, des deadlines, des enjeux économiques, des enjeux d'image. On attend quelque chose de toi et ça fait une sacrée différence. Alors c'est pas un calvaire à vivre, mais ça demande du travail. La motivation n'est pas le moteur du travail, c'est la conséquence. Au départ, même si t'en as pas envie, faut que tu te bouges le cul. Des livres à conseiller pour améliorer sa méthode de travail ? Bien sûr, trois essentiels. Motivation Myth, qui explique justement que la motivation ne fonctionne pas du tout, comme on l'a vu dans les films. The War of Art, qui introduit le concept de résistance, qui est peut-être ce qui vous empêche de vous mettre au travail. Et Atomic Habits, qui détaille comment scientifiquement on développe des habitudes, justement pour ne plus avoir à faire confiance à votre motivation pour devenir qui vous voulez être. Elisabeth King a dit cette phrase magnifique, « Le process nous sauve de la pauvreté de nos intentions ». Et ces trois livres vont vous sauver la vie. La recette, selon toi, de la longévité. Répondre à un problème. J'ai pas choisi le titre des vidéos par hasard. Tout est question de ça. Ce que les gens attendent de vous, c'est des solutions. Quand quelqu'un clique sur ma vidéo, c'est pour en repartir avec une info, des images, un avis qui vont lui permettre de se construire le sien. Mon travail, c'est d'identifier un problème et d'imaginer sa solution que je troque contre une vue. Identifier des problèmes pour les convertir en solution, c'est chercher du sens dans ce que vous faites. En quoi ce que vous êtes en train de faire va aider la société ? Une fois que vous l'avez trouvé, remettez-le en question. En permanence. Parce que tout avance très vite. Si vous trouvez du sens et que vous le remettez en question, alors vous aurez un impact. Et si vous avez un impact, vous n'offrez même pas l'opportunité d'être oublié. Merci à tous. Merci à NordVPN. C'était Léodaf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501